Enfin, je prends plaisir et je trouve que j'ai des aquarelles qui sortent de moi. Je n'en viens pas des progressions. J'ai appris tellement de choses en si peu de temps et jamais je serais allée de moi-même faire de la ville. Ce que j'ai appris avec toi, c'est un autre univers. C'est top parce que j'ai appris à lâcher prise. Bonjour Rémi ! Salut Karine, ça va ? Ouais, ça va ! Tout va bien, c'est cool ! Bah ouais, ça va bien ! Ok, on a une question d'ailleurs devant nous. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une rétrospective, un peu bilan, témoignage de ce qui s'est passé sur les derniers mois, les dernières semaines avec Évasion. Et après, si tu as des aquarelles que tu faisais avant et celles que tu as fait pendant Évasion, ça serait intéressant que tu les montres. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui disent, je ne sais pas si ça vaut le coup de rejoindre Évasion, du coup, ça peut les aider à prendre en décision. D'accord. Je te souhaite qu'on parle de la suite avec grand plaisir. Ok, ça marche, super ! Est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte sur ta situation ? Depuis combien de temps tu peins ? Quel style d'aquarelle ? Alors, je peins de manière épisodique, plutôt, avant le stage Évasion, et du coup, Évasion 2, plutôt épisodique selon le timing. Je travaille à temps plein, un enfant de 8 ans, donc voilà, donc très prise, bon rythme de travail, avec aussi une maison, avec beaucoup de travaux, donc voilà, ça a été… Tu exerces quelle profession, toi ? Alors, je suis CPE dans un lycée, ça s'est bien passé, c'était ma crainte, en fait, d'arriver à… Ouais, d'être deux jonglées. Voilà, deux jonglées. Bon, je les ai faites pas entières, donc du coup, ben là, la dernière statue londonienne, il faut que je la revoie en entière. Mais au moins, j'essayais d'être là, les 30 premières minutes, au moins sur toutes les explications du début, qui sont vraiment très, très importantes. Et puis après, je m'y replonge dès que je peux, dès que j'ai un moment, je me replonge dans la vidéo, je refais l'aquarelle dans la maison où je peux, et donc voilà. Mais je me suis régalée, Rémi, c'était… Ah ouais, trop bien ! Déjà, j'ai trouvé que c'était crescendo, ces aquarelles, la difficulté. Et du coup, je me suis dit, mais jamais, j'arriverai à faire ça. Et puis alors, la statue londonienne, et là, la prochaine, je me dis, mais c'est pas possible. Et à chaque fois, j'ai réussi, j'ai vraiment regardé ce que tu faisais. Au début, je faisais le petit dessin, j'essayais de trouver les couleurs que tu utilisais. J'étais à mer, comment, quelle couleur tu utilises ! Et franchement, je me suis régalée, et le travail dans le flou, mais c'est fabuleux, quoi, c'est fabuleux. C'est vraiment génial. C'est un stage, je ne pensais pas arriver au bout. Il me reste une séance, et je vais m'y plonger ce week-end, je pense. Mais c'est top, parce que j'ai appris à lâcher prise. C'est-à-dire que ça, j'ai fait… Alors là, je ne sais pas, j'ai des aquarelles que j'ai faites, qui ne sont pas du tout dans le lâcher prise, que j'ai laissées parce que je fais partie d'un petit club où on commence l'exposition de ce qu'on a fait pendant l'année. Du coup, je les ai laissées aujourd'hui. Donc voilà, j'ai deux, trois petites choses, mais pas grand-chose en fait. Et en fait, ça n'a rien à voir en fait. Ce que j'ai appris avec toi, c'est un autre univers, voilà. C'est l'univers du flou, du lâcher prise. Et ça, c'est vraiment génial. C'était top. Et en plus, ta technique, elle est hyper pédagogique. Voilà, c'est ça. C'est pédagogique. Je suis dans l'éducation. Donc voilà. Donc c'est ultra pédagogique parce qu'en fait, c'est toi qui va chercher. En fait, c'est toi qui va chercher comment faire ton exercice et ensuite, tu reviens dessus. Du coup, je me dis, j'y vais, je me lance et puis on verra. Attends, du coup, j'ai pas bien compris. Quand tu dis, c'est toi qui va chercher, c'est moi qui vais chercher les exercices. En fait, non, c'est que toi, tu nous montres, mais c'est nous qui devons aller. Parce qu'on voit pas très bien dans ta vidéo, parfois. Des fois, il y a ta main qui est devant. On voit pas ce que tu fais. Et donc on se dit, mais attends, regarde ça comment, d'accord, c'est quelle technique, ok. Et en fait, ça t'oblige à réfléchir en même temps à lâcher prise. C'était vraiment, vraiment très, très bien. Et jamais je serais allée de moi-même faire de la ville. C'est-à-dire que la statue londonienne, je me suis dit, mais c'est bravo ici. Pourquoi celui-là ? Et bien si, si, si. Et en fait, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. J'étais contente de moi. J'étais contente de ce que j'ai fait. C'est trop bien. Et tu as un enfant, tu as une famille. Est-ce que tu as des proches qui t'ont fait des retours par rapport à tes aquarelles ? Alors, je les montre un petit peu à mon conjoint qui trouve ça très, très beau. Mais alors, lui, il est plus sur la photo, donc il est passionné de photo. Ah oui. Donc ça, c'est bien parce que j'avais leur retour. J'ai expliqué un petit peu quelles difficultés je rencontrais. Du coup, ils me faisaient les retours. Non, ça, c'est bien. Et puis celle-là, c'est mieux là. Donc voilà. Pareil, mon conjoint me disait, ben en fait, il faudrait que tu mixes les deux aquarelles que tu as fait pour en faire une. J'ai dit oui, mais je ne peux pas, en fait. C'est impossible. Et puis après, quelques collègues aussi, je leur montrais, ah là là, mais tu fais ça, mais c'est super et tout. Donc, j'ai eu des bons retours, super positifs. Et je me dis, mais en fait, j'ai progressé. Mais j'ai progressé, ça y est. Tu disais avant, c'était un autre univers. Est-ce que tu as des aquarelles que tu faisais avant que tu peux montrer ? Voilà ce que j'avais pu sortir. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Bon. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, ce n'était pas tout à fait ça. Ben, ce n'est pas terrible, ça. D'accord, oui. Des petits vaseaux, des petits papillons. Ok. Et puis après, j'ai commencé à faire tes exercices à la suite. Hum. Voilà. Je me suis dit, ben, je vais continuer à les faire. Et en fait, voilà, je me suis amusée. Je faisais des petits exercices comme ça, pendant ton cours. Et progressivement, je me dis, mais ça conforme, en fait. Donc voilà, celui-ci, je l'ai beaucoup fait. Le premier. Ah ouais. Voilà. Et puis après, tu vois, je faisais mes petits dessins, mes petits schémas. Et puis, ben, derrière, après, ça a rendu ça. Waouh. Incroyable. Waouh. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente. Et ça a été ça tout le temps. Pendant tous les cours, je fais ça. Je faisais des petits dessins. J'ai des larmes aux yeux, là. J'ai des larmes aux yeux. Mais c'était trop beau. C'est trop. Enfin, franchement, j'ai appris tellement de choses en si peu de temps. Enfin, voilà. Maintenant, il va falloir que moi, je poursuive le travail que tu m'as appris à faire. Mais en fait, j'ai appris. D'abord, on fait son schéma. Puis après, on va choisir ses couleurs. Puis après, on décide quelle technique, quel endroit. Je crois. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. C'est magique. Parce que c'est ça qui m'a appris à en faire des choses. Ben voilà. Les dernières, donc la statue londonienne, elles donnent ça à la première. Et puis la deuxième, je préfère la deuxième année sur un autre fermet. J'ai changé de papier. Je pense que ça a été un petit peu dur. Waouh. Alors que tu n'avais jamais fait d'urbain, quoi. Non. Je n'avais jamais fait d'urbain. Et je trouve ça super, quoi. Enfin... Et franchement, l'urbain... Oh, mon Dieu ! Et donc, voilà. Donc, ben merci, Rémi. Parce que sans... En fait, c'est vraiment cette alliance que tu donnes de... Donner de toi et en même temps, aller chercher en soi, qui fait qu'on progresse, en fait. Parce qu'on est obligé... Voilà, on est obligé d'y aller, quoi. Enfin... Et on ne peut pas... On ne peut pas dire, ben non, mais je vais juste suivre... Voilà, je vais juste suivre un tuto. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un apprentissage en profondeur. Et qui devrait rester. Donc, voilà. Si j'arrive pendant tout l'été à en faire, parce que je suis bientôt en vacances, ben du coup, voilà, ça sera... Voilà, j'aurai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, bien. Et est-ce qu'avant, tu avais suivi d'autres formations, des stages, des choses comme ça ? J'ai suivi Fondation, quand même, avant. Parce que je pense que je ne me serais pas lancée sans Fondation, qui est vraiment... Permet de poser les choses. Et puis après, à côté, j'avais un peu suivi les tribulations de Marie. J'avais fait deux, trois stages avec elle. Et ensuite, bien avant, bien avant, bien avant, j'avais fait un petit stage avec ma cousine qui est aquarelliste sur Paris. Mais on avait fait un stage sur Avignon, mais carnet de voyage. Et c'est là que j'ai accroché, en fait. C'est là que vraiment, l'aquarelle m'a... J'ai dit, ah, mais en fait, c'est ça que j'aime faire ! Et ça a été une révélation. Mais le problème, c'est que je n'avançais pas. Enfin, tu vois, je stagnais sur mes pratiques. Et Fondation, ça a déjà été un premier palier. Et alors là, l'évasion, c'est un autre univers. C'est trop bien. Et du coup, le fait que ça a été en live, tu faisais une partie en live, tu regardais les replays. Comment tu arrivais à t'organiser en termes de temps ? Eh bien, en fait, je me libérais une demi-heure, trois quarts d'heure sur le live pour être présente. Parce que je voulais vraiment être présente sur ce moment-là. Et je finissais en replay et je revoyais. Et il y a même... Sur l'un des replays, j'ai même refait une aquarelle que j'ai remise dans la communauté. Le fleuve enneigé. Et là, je l'ai refait parce que je n'avais pas compris les ombres et tout. Et je n'avais pas intuité. Et une fois que j'ai vu le live, j'ai compris. Du coup, je l'ai refait. Et je l'ai fait en plus petit format pour que ça prenne un petit peu moins de temps. Et voilà. Et à chaque fois, ce que j'ai bien aimé faire, c'était la première fois que je regardais la vidéo. C'est là que je prenais mes petits dessins, mes petites couleurs. Mais j'ai regardé en entière pour voir un peu. Et ensuite, de moi-même, je la remettais en fond, mais je partais en essayant de te suivre, en faisant des petites pauses, mais pas souvent. Et après, je revenais dessus. Ah bah oui, il a fait ça. Donc là, moi, je le referais plus tard. Et ça m'a permis de faire à chaque fois deux à trois aquarelles par thème. Donc, c'était bien. C'était... Non, mais franchement, la façon dont tu apprends, tu nous apprends à faire l'aquarelle, de lâcher prise. J'avais ça comme ça. Voilà. Du mouillé sur mouillé, c'est... Elle est top. Parce que vraiment, on a le temps de réfléchir et en même temps de lâcher prise. Donc, c'est vraiment super. Moi, j'ai adoré. Je me suis régalée. Je me suis régalée. J'appréhende beaucoup la prochaine, mais en même temps, j'ai envie d'y aller. Ouais, parce que là, il nous en reste une dernière. Et au bout de cinq lives, déjà, t'as tellement progressé, franchement. Mais oui, c'est un truc de folie. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas des progressions. Parce que vraiment, je ne faisais pas ça avant. Donc, super. Moi, j'étais trop contente. Eh ben, OK. Franchement, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Parce que c'est toi le professeur. Pour une fois, tu me mets comme l'élève. Ouais, c'est clair. Ah ben, c'est clair. Je suis trop content. Je suis trop content. Ben, merci beaucoup. Et toi, t'es OK pour que je puisse partager cet extrait ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, parce que d'autres peuvent oser se lancer. C'est ça. Oser faire le pas et se lancer. Alors oui, c'est un investissement au début clairement financier. Mais il y a tellement de bien-être derrière. Parce que c'est non seulement le bien-être à se dire. Ah, j'ai progressé à l'aquarelle. Mais c'est aussi que quand tu le fais, tu te vives la tête. Tu lâches. Et c'est vraiment génial. Moi, franchement, j'ai progressé. J'ai adoré. J'ai passé des supers moments lors des lives. C'est super. On déconne bien quand même. On déconne bien. Alors moi, je n'osais pas trop reprendre l'appareil. La parole, j'étais un petit peu la petite nouvelle. Je suis tout à l'avoué. Mais j'entendais bien qu'il y avait les habitués qui... Tac, tac, tac ! Et vraiment, il y a une bonne ambiance. Je sens que les gens ne sont pas à la parole. Je vois dans le petit club où je suis, il y en a une qui fait de l'aquarelle. Je sens un côté, merde, une jalousie. J'aime pas ça. Et alors que tout le reste m'ont hyper bien accueillie dans ce club, je sens une petite réciter en faisait sa part. Alors, j'y vais en douceur. La petite jeunette. Je me fais toute petite dans mon petit coin de souris. Mais là, en fait, sur cette communauté-là, il n'y a pas ça. En tout cas, je n'ai pas ressenti de gens un peu étriqués comme on peut en trouver. Et ça, c'était super. Hyper bienveillant, ouais. Ouais, très, très bienveillant. Et comme c'est vraiment l'axe aujourd'hui de ce que je veux pour ma vie et ce que je veux aussi pour mes élèves. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment travailler maintenant dans le bien-être, la bienveillance. Voilà, je suis dans le développement des compétences psychosociales et tout ça. Du coup, ça me correspond plus. Et je... C'est du bonheur. Oh bah c'est trop bien. Franchement, merci. C'est du bonheur. Oh ça, c'est tellement, tellement. Donc... Et puis ouais, franchement, bravo. Et ouais, envole-toi parce que là, t'as... Ouais. C'est exactement ça. T'as des pierres. Je décolle. Je décolle. Même limite, je crois que je vole. Je m'éclate, je m'éclate. Enfin, je prends plaisir et je trouve que j'ai des aquarelles qui sortent de moi. Même si effectivement, à la base, c'est ton modèle, c'est ton aquarelle. Mais elles me ressemblent plus maintenant. Et ça, je suis trop contente. Voilà. C'est vrai que les cours sont très clairs. Après, quand je comprends pas, je me remets dans la vidéo. Je re-regarde bien. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, on peut revenir aussi dessus. Et ça, c'est un vrai... C'est un vrai bénéfice parce que... Il y a des fois, il y a des choses qu'on comprend pas. Par exemple, sur le bout de la rivière enneigée, j'avais pas compris les ombres et tout. Et le fait de pouvoir revenir dessus, de pouvoir revoir les lives. En fait, c'est là qu'on voit. Ah mais oui, mais c'est comme ça en fait. D'accord. Ok. En plus, t'as accès à vie. Et c'est accès à vie. Donc ça, c'est... C'est top. Ça, c'est top. Non, mais trop bien. Franchement, ouais. Avec plaisir. Le progrès, c'est... Enfin, en trois mois, effectivement. J'avais pas réalisé que ça faisait trois mois. Mais c'est juste... Enfin... Impressionnant. Je pensais pas être capable de faire ça en fait. Donc c'est... Je suis trop contente. Oh bah moi aussi. Je suis vraiment... Merci Rémi. Parce que vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu vois, s'il y a des gens qui hésitent, qu'est-ce que tu leur dirais là ? Alors je leur dirais qu'en fait, déjà il y a énormément de bienveillance dans la communauté qui suit. Et qu'en plus, les pas à pas, ils permettent vraiment de voir la technique en réel et d'essayer de la reproduire. Et que ça, ça change tout. Après, peu importe les couleurs. Enfin, c'est important aussi. Mais... Et puis peu importe ce qu'on veut en faire de l'interprétation. Mais en fait, on voit la technique. Et progressivement, d'un pas à pas à un autre pas à pas, on l'apprend. On l'apprend parce qu'on pratique et qu'on réfléchit à cette pratique. C'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. C'est... voilà. Et voilà. Moi, je dirais ça. Ah bah, très bien. Donc, super. Un cours qui fait qu'on s'ouvre. On s'ouvre à l'univers de l'aquarelle, vraiment. Waouh. Et à quel type de personnes tu déconseillerais Evasion ? À des... aquarellistes qui veulent faire du dessin aquarelle. Enfin, qui peignent. Ouais. Mais pas qu'ils veulent travailler dans le flou. Si quelqu'un ne veut pas faire de flou, il faut pas qu'il suive ton cours. Parce qu'il est vraiment fait pour travailler l'aquarelle en flou. En lâcher prise en flou. En lâcher prise en flou. Et c'est tout la... Et c'est toute la beauté d'ailleurs de ce qu'on... De ce qu'on vit, de ce qu'on ressort quand on fait notre aquarelle. C'est que du flou apparaît à une aquarelle magnifique. Comme par magie. Comme par magie. Donc voilà. Mais effectivement, quelqu'un qui veut faire l'aquarelle en type dessin, c'est pas fait pour eux. C'est pas un coloriage d'un dessin. Non. C'est du flou, voilà. Voilà. Et c'est vrai, quelqu'un qui serait plus... Alors moi, à la base, j'étais plus sur carnet de voyage et voilà. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas m'ouvrir à une autre façon de faire de l'aquarelle. Et c'est ce qui m'a énormément plu en fait. Et aujourd'hui, je vais peut-être jouer entre les deux. C'est-à-dire faire beaucoup de travail sur du flou pour certaines. Et puis d'autres, je vais être plus sur le petit dessin avec un mini travail de flou dedans. Et d'être plus dans l'imprécision. Mais je pense qu'on peut allier les deux techniques. Et là... Ah ouais. Du coup, ce que je comprends, c'est que pour les personnes qui veulent faire exclusivement du dessin à l'aquarelle, il ne faut pas. Mais par contre, ceux qui font du dessin en termes croquis, aquarelle, comme tu faisais, mais qui sont ouverts à une autre façon de faire, qui potentiellement peuvent être complémentaires pour mixer et t'approprier ensuite les deux techniques, ben là, ça pourrait correspondre. Là, ça correspond complètement. Parce qu'on apprend nos techniques, mais on peut la lier aussi à la première. Et c'est ça qui est magique. Et que là, tu décuples tes possibilités. Et du flou et de la précision. Et puis après, c'est toi qui choisis parce que tu connais les techniques. Super ! Trop bien. Ah bah non, je suis trop content. Et tu t'éclates et tu prends du plaisir. Et voilà. C'est trop bien. Waouh. Ok. Super. Juste, ça faisait combien de temps que tu faisais de l'aquarelle ? Combien d'années ? Du coup, j'ai commencé juste après le Covid, je crois. Ou un petit peu avant. Ça fait 4 ans. L'année avant le Covid, peut-être. Et puis, sachant qu'on venait d'acheter la maison, on était en travaux. C'est-à-dire qu'on a rénové de fond en fond de la maison. Donc, ce qui veut dire que voilà, ma pratique était vraiment épisodique. Ouais, ok. Et là, depuis 3 mois, j'en fais, j'essaye de, voilà, je me fais 2-3 aquarelles par semaine. Là, je suis passé à un autre niveau. Du coup, c'est génial. Je m'éclate. Je m'éclate. Limite, je me dis, oh, plus tard, je veux changer de métier, je veux venir aquarelliste. Bon. Je le fais pas. J'ai passé un âge où je le ferai pas. Mais voilà, enfin... Mais il y en a qui exposent, hein, grâce à... Ouais. Alors, je... Là, toi, j'expose avec mon petit club. On va voir ce que ça donne, je... Voilà. Je sais pas... Mais voilà, l'idée... Et puis, en plus, j'habite dans la campagne, dans le fin fond de la montagne. Donc, je pense pas que ça va faire fureur. Mais au moins, je m'éclate. Je lâche prise. Et ça, c'est... Et puis, je trouve que ça rend bien. Ça rend beau. Donc, j'aime bien. C'est magnifique. C'est... J'en demandais pas plus, en fait. Donc, ça me va très bien. Mais c'est super. Merci, hein. Merci à toi, Rémi. C'est à ce que, franchement, je me suis régalé. Et je me régale encore. Et je vais encore me régaler. Je vais souffrir. Je vais être là... Oh, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Mais si. Mais si, en fait, c'est trop beau. Mais en fait, c'est trop beau. Je pense que je vais commencer par petites étapes. Ouais. Non, mais attends. Je crois que vraiment, la dernière, je vais la décortiquer comme tu le fais dans le live. Et ça, je trouve ça super aussi. Parce que le fait de te voir faire, je me dis, tiens, je vais essayer cette technique pour la dernière. Décortiquage par zone, par... Voilà. Pour essayer de... Voilà. Et puis après, la finir en complet. Je pense que je vais partir comme ça. Bah ouais, top. Donc voilà. Bon bah, c'est cool. Bah, merci beaucoup. Tu es inspirant. Merci. Oh bah, c'est gentil. Mais c'est grâce à... En fait, l'effort, c'est toi qui l'as fourni. Ouais, ouais. Mais avec une sacrée épaule pour aller de l'avant. Donc super. Oh bah, c'est cool. Ça me fait trop plaisir. Merci à toi, Rémi. Bon bah, bonne soirée, Karine. Bonne soirée. Je vais aller marcher sur l'autre côté de la porte. C'est ça, ouais, carrément. Salut. À bientôt. Au revoir.